Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. 2023 s'ouvre à nous et l'ensemble des métropolitains que vous êtes doit vivre avec la métropole du Grand Paris cette année 2023. Pour la métropole, 2023 c'est poursuivre l'action de rééquilibrage territorial pour recoudre le territoire et gommer des traces du passé qui deviennent réellement insupportables. Nous avons un schéma de cohérence territoriale pour la métropole, c'est-à-dire c'est la colonne vertébrale de la métropole pour les 131 villes de la métropole, pour les 7 millions de métropolitains que vous êtes. Ce schéma de cohérence territoriale fixe les règles de développement de la métropole dans les 15 ans qui viennent. C'est-à-dire que c'est très important que ce schéma soit suivi parce que là aussi c'est pour votre confort de vie qu'il est mis en œuvre et notamment pour tout ce qui concerne les actions en faveur de la biodiversité. D'ailleurs, à ce sujet-là, je vais faire en sorte que la métropole ouvre un fonds pour l'ensemble des communes qui ont des vrais projets concernant la biodiversité, que ce fonds de 80 millions d'euros à peu près permettra de soutenir. Et puis, puisque je vous parle de fonds, nous allons vivre une année qui est quand même relativement compliquée parce qu'il nous est annoncé au niveau des flux, c'est-à-dire l'électricité, le gaz, les coûts de l'énergie. Et bien, pour aider les communes dans le cadre des difficultés qu'elles pourraient rencontrer, je souhaite faire en sorte qu'un fonds énergie pour les communes soit ouvert de 100 millions d'euros à peu près. Et c'est ce qui va être réalisé à partir du début de cette année. Nous allons agir également pour les métropolitains pour la qualité de l'air parce que c'est la lutte pour défendre notre santé, votre santé. Nous allons aussi développer les actions liées à la lutte contre les inondations. De telle sorte que ces actions, conjuguées avec un établissement public qui s'appelle Seine-Grand-Lac, nous permettent d'être plus efficaces pour mieux protéger l'ensemble des villes menacées par la Marne ou par la Seine. Paris, bien sûr, en priorité, mais toutes les villes en amont de Paris qui sont concernées. Tout ceci représente un programme extrêmement important auquel s'ajoute aussi la revitalisation des centres-villes de nos villes métropolitaines. Nous avons 131 villes, 51 d'entre elles sont déjà candidates au programme Centre-ville vivant que la métropole a lancé pour mieux protéger ces centres-villes et qui sont nécessaires pour le développement de nos villes. En 2023, ça sera également pour la métropole un soutien important à porter à la Fédération française de rugby pour Rugby 2023, c'est-à-dire la Coupe du monde de rugby que la métropole soutient. Mais aussi la métropole est engagée dans les Jeux olympiques. Et 2023, c'est une année de transit vers les Jeux olympiques qui ont lieu en 2024. Et vous le savez sans doute, la métropole du Grand Paris construit le Centre aquatique olympique près du Stade de France. C'est un ouvrage magnifique qui va accueillir effectivement de nombreuses épreuves, notamment de natation, et qui sera le seul équipement sportif durable, pérenne, c'est-à-dire qui restera pour permettre aux enfants et aux familles de la Seine-Saint-Denis de pratiquer la natation dans le cadre de l'héritage, ce qui est très important aussi pour la métropole. Voilà rapidement quelques actions que la métropole va lancer dans les mois à venir pour 2023. Le plus important, c'est qu'on puisse aider les maires qui sont en difficulté dans le cadre de la précarité budgétaire et dans le cadre de la sobriété énergétique qui est absolument indispensable. C'est donc une priorité essentielle pour la métropole en 2023. Je vous renouvelle mes voeux de bonne et heureuse année à chacune et chacun d'entre vous. Bonne santé surtout et soyez heureux en famille en 2023. Merci d'avoir regardé cette vidéo !